Et salut à tous, c'est Guillaume et bienvenue aujourd'hui pour cette première vidéo sur la version remasterisée de Call of Duty Modern Warfare, code 4 pour les officiels de la dose de la série. Alors forcément, j'avais vu, étant donné que j'ai précommandé, j'ai précommandé, donc Infinite Warfare, j'ai pu avoir donc Modern Warfare remasterisée avec le jeu, avec la précommande, donc j'ai pu tester la bêta d'Infinite Warfare, mais j'ai toujours pas commencé à me faire les doigts, à me faire un peu des dents sur, justement, cette version remasterisée de code 4, donc bah, on va se lancer tout de suite, hein, alors remarque machin biduloué, bon ça, ces trucs qu'on lance tout de suite, à peine visible, ouais, mais par contre, voilà, j'aurais juste, voilà, bon, si c'est bon comme ça, on va ajuster un petit peu tout ça, là, 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 là Alors, pendant que je fais mes petits réglages, code 4, en fait, l'original, surtout, je veux dire, je n'ai jamais joué, voilà, je connais pas, j'ai jamais testé, moi, j'ai commencé un peu, on va dire, j'ai fait mes armes sur Call of Duty à partir de MW2, et encore, c'était sur du solo, parce qu'à l'époque, j'avais pas de connexion internet, j'ai commencé à jouer un petit peu sur MW3 en ligne, et c'est surtout à partir de Black Ops, où là, j'ai commencé vraiment à saigner Call of en ligne, donc, bah, là, code 4, hein, pour moi, ça va être une vraie découverte. Alors, code de triche débloqué. C'est un sketch. Ah, oui, c'est qu'on trouve des trucs pendant la campagne, et ça donne... Oh là là, n'importe quoi, enfin, bref. Option. Alors, config joystick par défaut, voyons voir Grenade Frog. Ah, nanana, 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 tu me mets pas ça, moi. Attends, par défaut, configuration des touches. Tactique, non, je veux pas être en tactique. Grenade Spe, non, non, non. Alors, pas le choix ? Ah, si, attends. Merde. Défaut inversé, voilà. Tirer, Grenade Frog, spécial, sauter, ça coupe pire, changer d'arme, parfait. Sensibilité verticale, oh là, attends, ça peut monter jusqu'à combien ? Ça va jusqu'à 20, quand on a multi ? Ouais, d'accord. On va peut-être pas faire le fifo non plus. Tiens, mettre du 10 d'un côté, du 10 de l'autre. Ouais, mais même du 11, tiens. Changement d'arme auto-évêque, aider à viser, vibration, blablabla, son volume du jeu, sous-titre. Tiens, mêlée avec. Sur de la manette 100, merci. Retour sonore. Retour sonore, cible touchée. Bon, ici. Graphisme 1, zone sûre, c'est déjà réglé. Système info. Ok. Donc, ça biche. Ah, ben, regardez, vous voyez, on est en train de parler de la bêta d'Infinite Warfare. Ben, là, voilà, la mise à jour est prête à faire feu. Il n'y a pas un truc pour régler les difficultés ? Ouais, bon, bon, écoute, on verra bien. Nouvelle partie. Alors, ce jeu se regarde automatiquement. Oui, bon, ça, c'est classique. Alors, voyons voir comment ça se passe. Alors, je ne me suis pas spoilé. Est-ce que, étant donné que je... Ah. On va fermer sa gueule de minute. Soap. Ok, bon. Ah ouais, alors, je ne sais pas à quoi ressemblait la version originale. Mais là, c'est classe. Oh, putain, par contre, là... Oh, la 106, mon pote. Oh, la vache. J'ai peut-être fait un peu le gourmand. Alors, maintenant, hop, on prend le jeu 36. Ok. Maintenant, position de tir, Soap. Maintenant, tire sur toutes les cibles en utilisant la mire. Bon, je vais couvrir les cibles avec un morceau de contreplaqué. Les balles pénètrent les matériaux fins et peu résistants, comme le bois, le plâtre et la tôle. Je veux que tu touches les cibles à travers le bois. Et puis, on va tirer les cibles en utilisant la mire. Putain, elle va chier. Bien ! Maintenant, les cibles vont sortir l'une après l'autre. Touche les toutes le plus vite possible. Ok. Voilà ! Ça, c'est bien. Ah c'est bien ! Faut que je retourne la OGT je suppose. USP-45. Ah tu te fous de la gueule j'avais d'arriver. Elle est où ta pastèque là ? Elle est là. Joli ! T'es un vrai tueur de fruits. Le capitaine Price veut te voir. Ah Price, ah oui, Price, Price. Sortir je suppose ? Ouais. Alors j'ai pas tellement de points de comparaison étant donné que je n'ai jamais joué à Code 4. Bon, les graphismes par rapport à MW2, je suppose, devaient être grosso merdo similaire. Mais c'est vrai que du coup j'ai pas tellement de points de comparaison quoi. Pour voir vos objectifs. Ouais d'accord, bon bah classique hein. Alors on peut courir. Mais là en tout cas, le jeu est quand même très 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 beau. Ah attends, le malaise. J'ai dû loupé une porte. Ah oui là par exemple. C'est le nouveau, chef. Price. Dési doucement avec lui, chef. C'est son premier jour ici. Ah, c'est vrai ? C'est quoi ce foutu nom, Soap ? Comment un branleur comme vous a pu passer les sélections ? Attends, je me mets devant toi, est-ce que tu regardes pas ? Soap à toi de passer le test de combat rapproché. Les autres au poste d'observation. Pour ce test, tu dois traverser le cargo en moins de 60 secondes. Ah ah. Caras détient le record du groupe avec 19 secondes. Bonne chance. Escalade l'échelle qui est là. L'échelle. Quelle échelle ? Ah donc là, on va se taper un petit parcours d'obstacle, c'est ça ? J'ai jailli. Prends ce MP5 et quatre grenades flash. À bon signal, tu descends sur le pont et tu fonces à la position 1. Ensuite, tu prends l'escalier d'assaut et tu rejoins la position 2. Puis, tu vas aux positions 3 et 4 en suivant à chaque fois mes instructions. Attrape la corde quand tu es prêt. Bon bah du coup, voilà, j'ai refait une petite ellipse vite fait parce que là, pour le coup, j'avais un peu merdé là en faisant redémarrer la mission. Bon, c'est pas... Bon, désolé, ça démarre mal. Allez. Donc alors, attends, position 2. Ah, je suis tout flashé. Position 5, allez. Attaquez les cibles. Ah, je vais où ? T'as manqué une cible, recommence. 6, allez. Grenade flash dans la porte. Grenade flash dans la porte. Attente les cibles. Dernière position, allez. Foncez, vous y êtes. Pas mal, Soap, mais j'ai vu mieux. Escalade cette échelle si tu veux réessayer. Ah bah ouais, je vais la retenter. Sinon, dirige-toi vers les écrans de contrôle pour un debriefing. Ah, je vais se la retenter une petite dernière fois maintenant que j'ai compris le trajet. Hop. Allez, on se la retente. Attaque les cibles. Position 2, allez. Attaquez les cibles. Grenade flash dans la porte. Position 4. Attaque les cibles. Position 5, allez. Attaquez les cibles. 6, allez. Grenade flash dans la porte. Attaque les cibles. Dernière position, allez. Foncez, vous y êtes. C'était mieux. Pas excellent, mais mieux. Escalade cette échelle si tu veux réessayer. Allez, on se la retente une dernière fois. Maintenant que j'ai bien pigé. Sinon, dirige-toi vers les écrans de contrôle pour un debriefing. Refais le plein de grenade flash. Go, go, go. Attaque les cibles. Position 2, allez. Attaque les cibles. Grenade flash dans la porte. Attaquez les cibles. Position 4. Position 5, allez. Merde. Attaque les cibles. 6, allez. Grenade flash dans la porte. Attaque les cibles. Dernière position. Allez. Foncez, vous y êtes. Rapide, mais bâclé. Tu dois travailler ta précision. Escalade cette échelle si tu veux réessayer. Ouais, bah c'est bon, on va se détendre. Sinon, dirige-toi vers les écrans de contrôle pour un debriefing. Messieurs, la mission cargo est lancée. Préparez vos affaires. Bon, d'ailleurs, déjà rien que le parcours d'entraînement, ça te mets des k1. Putain. Oh, la dinguerie. Alors, commando, recommandé. Recommandé. Vous allez en baver. Bah... Ouais, bah vas-y, mets-moi un commando, hein. Ça fait bizarre, parce que du coup, on revient sur un call-off vraiment traditionnel, quoi. C'est... On n'a plus les jetpacks, les machins, les armes futuristes de ouf. Et dans un sens, ça fait du bien, voilà. Moi, c'est... C'est revenir vraiment sur un call-off avec des armes... Des armes IRL, quoi. Parce que le G36 qu'on avait... Le gun de poing dont j'ai bouffé le nom, c'est pareil. C'est des vraies armes qui existent. Donc, on n'est plus dans ce milieu futuriste. Quand je pense qu'à l'époque, quand Black Ops 2 est sorti, on jugeait déjà que c'était un jeu futuriste. Moi, ça me faisait marrer. Mais... Là, ouais. Non, là, je suis content. Là, on va revenir vraiment sur un... Sur un bon call-off à l'ancienne. Donc, là, on prend le cargo d'assaut. Ok. Bon, je sais ce que de faire des remarques à la con, hein. Enfin, ça va peut-être paraître con pour certains, mais... Comme je vous disais, je n'ai jamais joué à code 4. Donc, du coup, bah... Il va falloir s'attendre à ce qu'effectivement, je mette le doigt sur des petits trucs qui, pour vous, semblent évidents, mais qui, pour moi, du coup, relèvent de la découverte. Donc, le cargo. Alors ça, je me souviens que ça, le cargo, ça faisait partie du trailer. Donc, le cargo, c'est le début. D'accord. En tout cas, il est beau, hein. Putain, euh... Faudrait que je m'achète le code 4 original pour que je puisse comparer, mais euh... Mais à GG, hein. Ah ouais, la fameuse... La fameuse mission. de la fameuse mission. Ah ouais... Ça fait un coup. Il y a des choses, c'est bon ? C'est bon. Ah je ne sais pas où sont les ennemis D'accord lui il passe pas moi Ah si d'accord Ah je vois Peanuts Oh la vache putain elle est rendue Ah si je l'ai vu Oh la la Heureusement que j'ai pas le mal de mer Ouais Ah la haut What Oh la 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 ça bombarde dans tous les coins là Ok Bon d'accord bon bah pour le moment ça a l'air de plutôt pas trop mal de se passer quoi Je préfère garder ça pour le combat rapproché J'ai quoi Ah bah un USP45 voilà Bon et Allez casse toi la price A droite RAS A gauche RAS Couloir ok A avancer Escalier ok Mouvement à droite Enculé Oh ce qu'il m'a mis lui Ennemi à terre Couloir ok Bon ok Surveillez les coins A gauche RAS A 47 Donne ça Avancer Voilà au lieu d'avoir des AN94 AK truc AN koug Je sais pas quoi là Voilà Bah AK47 quoi l'original Merde Bon et Toi tu me bloques Tu me saoules Pour récupérer quoi Récupérer les renseignements D'accord Ah bah c'était Merde Il y avait un écran tout à l'heure Il y avait un PC comme ça Dans le Dans les quartiers de l'équipage en bas Si ça se trouve Il y avait peut-être autre chose à récupérer Ah bah faut quand même bien regarder partout Il faut pas foncer droit bêtement quoi Il peut y avoir des petits objets récupérés par-ci par-là Par contre les effets de flou sur premier plan et arrière plan c'est assez déstabilisant Déstabilisant parce qu'on a pas l'habitude Et surtout parce qu'en multi cette Ça veut dire ce paramètre là n'est pas pris en compte quoi Ah mais si tu me bloques toi la tête de con comme au vu qu'on avance Ah merde ça en est-ce qu'il y a dit Malheureusement Putain j'arrive pas bordel Avec le mouvement du bateau c'est chaud Oh le chou n'est pas sûr Oh regarde Je les avais déjà flashés dans deux glands Mini usine Oh putain un peu la cale Oh Bâtard Oh la vache Oh la stabilité mon pote Wouhou Merde Voix de touche Pardon Désolé je me suis pourtant pas mis en tactique mais non non Laisse pas traîner ta tête Neuf Du coup j'essaie de tâter un peu toutes les armes parce que forcément je connais pas les armes Mais bon vu qu'il va y avoir des similitudes Vous voudrait peut-être voir ça Wouhou Joli C'est en arabe Vivo ici bravo 6 on l'a trouvé Prêt à transporter le colis Ah oui Les mig Ah avion de chasse russe Vite Les bombardures Bravo 6 Répondez Répondez Merde Oiseau de nuit Ici bravo 6 on est en route Debout soldat On dégage Sur les passerelles Allez allez Pensez vous Allez Oh la la oh la la Alors déjà qu'avec les mouvements de départ du bateau c'était tendu Relevez vous En avant Mais alors putain avec le bateau qui penche Oh mon pote Wouhou Allez allez avancez Oh putain Ah la vache Allez allez Ah oui ils font pas semblant Putain ils ont travaillé l'ambiance les enfoirés Je peux pas avancer avec les six Ah si Oh la la oh la la oh la la On arrive du coup on arrive T'excites pas Ah la vache Ah la bache C'est un escalier ça fait quasiment fils d'échelle maintenant Oh putain Oh quand même si chaud du ce bouble à raffaire Oh putain Oh putain Oh putain On est tous à bord Allez Bien reçu on dégage Et vous ici roiseau de nuit En alcoolie Retournons à la base Terminé Wow Ah ouais Alors je sais pas ce que ça devait donner sur le code 4 original Mais là Ouais quand même Ah l'ambiance mon pote Ah bah ça j'aime bien rentrer là Ah ouais Call of Duty Modern Warfare Remastered Et avec l'accent s'il te plaît Ah pas mal Ah c'est vrai que les mouvements c'est pas les mêmes Putain t'en chier un petit peu au début Quand ça fait un an que tu bouffes du Black Ops 3 Et que t'as passé un week-end à tâter de Infinite Warfare Bordel t'arrives là dessus Ouah les commandes à l'ancienne Ça fait peur Putain Mais bon je pense qu'on s'est tous dit la même chose Quand on est passé des commandes Quand on a fait l'inverse Quand on est passé des commandes Des moves classiques Ou moves futuristes Qu'on avait déjà sur Advanced Warfare On a déjà dû commencer à transpirer un peu Mais là je découvre un petit peu Je découvre le jeu On va dire Je découvre complètement l'univers de code 4 Au même titre qu'un Qu'un mec amateur de film Découvre le dernier blockbuster Qui a déjà été vu 200 millions de fois dans le monde Donc c'est peut-être pour ça aussi Que je parle pas beaucoup Résident Al-Fulani Oh là Oh putain Changement d'ambiance là Oh d'accord Ok bon On est rendu dans une joyeuse Destination Avec semble-t-il un attrait touristique certain Charmante voiture avec chauffeur Oh et puis l'escorte Mais que dire de l'escorte Prends soin de toi Un grand coup de crosse dans la gueule Oh mais quel bonheur Des clopes pleins de sandars Et ton copilote Qui est armé d'un usi Normal C'est très sympa À votre droite Une épave calcinée À votre droite À votre gauche En haut En bas Des ruines Des décomptes partout Ah si Un délico de combat Des gens qui courent Un char Des mecs au trou de munitions Qui les gaspillent en tirant en l'air L'autre qui s'est gardé son casse-coute Une poule dans une cage Bon très bien C'est sympa C'est sympa comme point Ah puis que dire De la déco de la voiture J'ai même pas fait attention À un superbe bastos Qui pend au rétroviseur Bon a priori Il faut croire que Le personnage dans lequel Nous nous retrouvons N'a pas l'air de passer Un très bon quart d'heure Et apparemment Ça n'a l'air d'être que le début Là il est pas au bout De ses peines semble-t-il Oh la vache T'as les effets de lumière Waouh Euh Ok d'accord Ah ouais D'accord Ok Apparemment C'est un pays Anti-marathonien Dès qu'on se met à courir Il tire dessus Ok On sait pas trop par qui Ils sont faits pougner eux Ah si là J'allais dire Ils se font tuer Mais on sait pas trop par qui Alors pour entretenir Les bâtiments Bah y'a personne Par contre pour acheter Des armes Des armes de guerre Des véhicules de guerre Et autres saloperies Là par contre Y'a du monde Oh les beaux tutous Bon Apparemment Une fifa de tour de la ville Ça l'air sympa Ah Ah si Ils reconstruisent un petit peu Y'a quelques grues Mais bon Y'aura plus personne De l'anci Ouais Bah arrêtez de tuer tout le monde Vous avez mis une grue Pour reconstruire Y'aura plus personne Pour la conduire Cette grue Oh Pas possible Ah Apparemment Y'a un surplus Dans les stocks de munitions Bon 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 bah apparemment Ah Je suis un petit Oh là Bon Ok Je suis le repas du chien Ah Non D'accord Je manquais de tatouage Je me suis dit qu'une semelle Imprimée sur la gueule Ça pourrait faire sympa Bon voilà Il m'a fait ça grato C'est rapide C'est bien Alors là Comme je disais Pour moi Ça c'est une situation inédite Je ne sais pas dans la peau De qui nous sommes Je ne sais pas pourquoi Ils se retrouvent dans cette situation Je ne sais accessoirement pas non plus Ce qui va se passer ensuite Et toi tête de rat Oh mais c'est moi Ou on dirait un peloton d'exécution Ah c'est pas juste on dirait en fait C'est que ça en est carrément Pourquoi il a une gueule Il ressemble à Stallone lui Ah ouais D'accord Je n'ai pas compris En fait j'ai passé 5 minutes Dans la peau d'un type Al-Assad vient d'exécuter Le président Al-Foulani en direct Les américains se chargent d'Al-Assad D'accord Et on ne peut plus rien pour Al-Foulani Mais dans moins de 3 heures Nom de code Nikolai sera exécuté en Russie Nikolai Nikolai est notre informateur Chez les ultranationalistes Il a fourni les renseignements Sur l'opération du cargo Donc il va falloir lui sauver des miches Nikolai est grillé à présent On doit le sortir de là On s'occupe de nos amis On y va Ok why not Donc du coup je me suis demandé Est-ce qu'il va se passer un truc À base de l'autre zozo Il va falloir que je l'incarne Pour je ne sais pas quoi Bah finalement non Il est mort Ah le viseur réflexe C'est le même que sur BO2 Un BO2, un W2, un W3 d'ailleurs Puis B1 accessoirement C'est déjà beaucoup Merci Oh 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 Un M21 Est-ce que je peux Ah ouais Je m'autorise Et shot biatch Donc là on change encore une fois Complètement de décor Qu'est-ce qu'ils ont comme armeux On ne sait pas J'aurais pu prendre le snipe Et faire une collate Ah bah tiens Ah ouais c'est ça Ta gueule toi Vous êtes tout bande de con D'accord Dis-toi si je vous emmerde Je suis en train de regarder On peut mieux plus regarder La télé tranquille Entre deux op Là franchement Faut pas faire de bruit Là il y a un monsieur Afropable On voit sa gueule Oh c'est bâtard ça Comment on fait pour placer des clés morts Un de moins Le gros piège de pute Ça aurait été tellement trop discret De l'abattre silencieusement Mais apparemment La discrétion ça doit les faire chier C'est une fois sur deux Faut être discret Surtout on prend des fusées Avec des silencieux On n'oublie pas Et puis bah On leur fera sauter des mines à la gueule D'accord Le malaise Oh merde Non pas dans les chiottes Attends là j'suis le bordel qu'ils font On peut pas mettre silence de mort Sur leur pompe là Tu sens ça gaz Kamarov Qu'est-ce que c'est ça Bienvenue dans la nouvelle Russie Capitaine Price Quelle est la cible Kamarov On a un informateur à récupérer Les ultra nationalistes ont des BM21 De l'autre côté de la colline Leurs roquettes ont tué des centaines de civils C'est bon j'ai l'impression On est plus petit que les autres Pas si vite Des routes ça vous rappelle rien Vous venez avec nous Je vous suis redevable je suppose Et pas qu'un peu Oh là on a du renfort Apporter un appui de sniper depuis la route Ouais Ah ouais On voit plus rien d'ici Vous foutez de la gueule Triple feed mec Triple feed Ah oh Et puis merde tiens Fuck la discrétion On sait jamais sur un malentendu Si ça venait à taper Apparemment non Oh par contre j'ai pas compris D'où je me suis fait niquer là Ah là si Oh bah j'ai compris T'es les gars Ah ça touche Ça touche Ça touche Ça touche La bande de salope À se coucher toi Y'avait pas les viseurs thermiques À cette époque là Bon bah attends Je vais avancer Parce que là on voit plus rien Barrière elle fait 30 mètres de haut Là on voit que dalle On peut rentrer dans la casse-ball Bah non même pas Bouge pas toi Ah j'en ai vu un là Merde Barrière en bas Allez sors ta tête A ma plaisir Hop Prends ta tête Oh il a plus l'air d'y avoir grand monde Oh le double saut Comment je l'aurais kiffé Pour passer par dessus la barricade là Et ça va falloir le faire sauter ou pas Pas convaincu Mon petit pétard là Je lui fasse grand dégâts Ah c'est un smioto Ah ouais d'accord Meilleur marque de pétard Je recharge pas Quel con Bon et ensuite on fait quoi là On se touche Ou c'est comment là Ah il y en a un là Pas touche là Wouh Sop élimine les mitrailleurs aux fenêtres Pour que les hommes de Kamarov puissent entrer Ah bah putain Attends tranquille tranquille Je prends deux secondes Merde Des hélicoptères ennemis Vous n'aviez pas mis qu'il y aurait des hélicoptères Kamarov ? Je n'ai pas non plus dit qu'il n'y en aurait pas On doit couvrir mes sommes de ces hélicoptères Par ici Magnez-vous Kamarov Je veux cet informateur Inutile de vous inquiéter On éliminera les PM21 Et on ouvrira le chemin jusqu'à votre informateur Capitaine Price Ah ah il a doujé beaucoup Mon ondre qui descend Bon de m'enculé Sop par ici Ah attends si ça se trouve Je les aide là Fait pas chier Non ça va être tout seul Je leur mette pas du plomb dans la gueule inutilement Oh le taille Allez traduction vieux traduction Moi je calcule que dalle à ce que tu racontes là Pas encore C'est où ces enfoirés ? On a de la visite Hélicoptère on approche rapide Là haut Ouh Laisse pas traîner ta tête Pour utiliser le grenade M203 Ah ouais En visant mieux sera peut-être mieux aussi Oh c'est marrant ça Et pour arrêter de le tirer D'accord Oh putain la greu La greu Il en reste encore beaucoup là Semblerait que non Il y a eu le dernier truc de balle là Qui reste Mais pourquoi il me sort une greu Pour moi il était sûr d'y rester lui Mais pourquoi il me sort une grenade ? Bon ça va pour le moment ça se passe pas trop mal Et notre informateur Il a plus beaucoup de temps Alors aidez-nous Plus mes hommes avanceront dans ce village Plus on se rapproche de votre informateur Oh le tank Il est à nous j'espère Moi j'ai pas signé pour me battre contre un tank Bon bah ça va ça fait quasiment du 100% de précision C'est pas trop dégueu l'affaire Merde raté Oh bah je lui ai mis un hitmarker lui Bon bah voilà ça fait déjà moins de monde Ah centrale c'est l'eau je présume Bon bah pour le moment ça va Là je suis quand même assez agréablement surpris Ah salut Tidou L'assaut final a déjà commencé Avec un meilleur soutien Ça suffit Où est l'informateur ? Où est-il ? La maison La maison nord-est du village Ça s'est bien passé non ? Allez va t'asseoir au coin Sauve gaz On doit rejoindre cette maison Avant qu'il n'arrive quelque chose à l'informateur Allez Ah mais tu vas te bouger toi Allez descendons en rappel Au milieu des tirs ennemis Wouhou Puis ce qui est bien c'est que le matos Nous attendait prêt à faire feu Ah non c'est un allié merve Ah non y'a pas de glissade Oh malheureux Oh putain Oh putain Oh putain Oh le snipe là parce que Hop on tue les cadavres pour être sûr Pas campé Bon bah on est un peu au cœur de l'action Oh j'ai rien compris à ma vie là Je pensais que j'étais sur eux Finalement c'était de la chance Nous étions à ça de la guerre nucléaire Et la chance l'a empêché Robert maintenant D'accord Bon j'ai rien compris à ma vie là Je suis mort en 2-2 Je pensais pourtant être sur le mec Mais non Oh là oh là Oh putain Je suis de la merde là L'autre côté au fond là-bas Il s'est barré Aucune grenade de fragmentation restante Dommage Bon on va recharger le snipe Parce que Ah pute bug Bien joué C'est tout Ah non Un dragueux neuf C'est ce qu'il me propose là ? Oh putain il m'a fait peur lui Il n'a qu'à Voilà Bouge 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 Putain Ah c'est bloqué là-haut Ah c'est un allié Allié toujours Bon j'ai récupéré des grenades Ah Kyoya Décidément Vous connectez tous Nom de dieu Bon je parle pas beaucoup Excusez-moi Mais c'est que là Je m'imprègne énormément De l'ambiance du jeu Et je dois dire que là Je prends mon pied quoi Ok Bon non Normal voilà Coup de croix On y va Oh Oh Beau Ta gueule Avec ses lunettes infrarouges C'est trop facile On va voir à l'étage Oh Enculé Des collègues Je l'ai vu l'autre Tétard Oh sale fils de chien Il m'a mis tellement cher lui Je l'ai vu Je l'ai vu Je l'ai vu Je l'ai vu C'est ce que C'est ce qu'il y a C'est lui Nicolas Est-ce que ça va Vous pouvez marcher Oui Et je peux me battre Merci d'être venu me sortir d'ici C'est pas comme si On avait pas buté une dizaine de mecs Qui pouvaient lui laisser une arme au passage Bravo 6 Ici Oiseau de nuit On est en route Terminé En avant Passer par où D'accord Ah d'accord Ok le malaise Re le malaise Ok c'est de l'autre côté Qu'il fallait passer C'est le joueur là où M'attendent même Les mecs quoi Et là les du coup On se prend une grosse roquette Dans la gueule Et là on a 500 mecs Qui débarquent Il va falloir tenir 10 minutes Nope Alors même pas marrant En fait c'est marrant Parce qu'on a vraiment Les sensations Des maniements Des vieux call-off Mais avec des graphismes Dignes de BO3 Parce que BO3 W tout ce qu'on peut dire Bon Ils sont pas moches C'est juste que Il y a 2-3 petites erreurs de gameplay Qui n'étaient pas à commettre Et qui ont été commises Mais là c'est quand même plaisant C'est quand même très très plaisant USMC sergent Paul Jackson Ça je sais pas si c'était dans le code 4 d'origine Je sais pas en fait là J'en suis rendu à me demander Est-ce que ça c'était dans le code 4 original Est-ce que ça c'était fait comme ça Est-ce que Je sais pas Je m'interroge maintenant A force de Depuis tout à l'heure Jouer à la version remasterisée Ça m'a donné envie de De Bah De tester le nouveau Enfin l'ancien pardon Le vrai Le premier code 4 Bon pour le moment c'est pas mal Alors ce que je vous propose C'est qu'on va se décortiquer justement Plusieurs fois On va se décortiquer La campagne solo pour le moment En attendant que le code 4 en multi soit disponible Là pour aujourd'hui je pense que je vais m'arrêter là Ce que je voulais me faire une petite découverte Sur les maniements Découvrir quelques armes Imprégne un peu de l'histoire Donc là Là bah on est pas mal quoi On est pas mal avec ça Donc je vais rester là comme je suis Et la difficulté me paraît pas mal J'ai l'impression que je suis au niveau Difficulté 3 sur 4 je crois Bon bah écoute hein On verra On avancera comme ça Puis on verra ce que ça donne Charlie ne surfe pas Marron ça Donc non non Mais je suis très content Là comme je disais à l'instant C'est vraiment On joue à un vieux call-off Mais avec les maniements des nouveaux C'est super sympa comme sensation Et franchement J'ai hâte de poursuivre la campagne solo avec vous Donc dites moi justement C'est l'idée Que je vous propose La campagne solo De code 4 masterisé Et quelque chose qui vous plaît Si c'est le cas Va compter sur moi Pour vous faire des vidéos Quand même régulièrement à ce sujet Je pense que d'office Je vais vous en poster 2-3 Comme ça histoire de Mais en tout cas Si vraiment ça vous plaît Bah je vous posterai L'intégralité de la campagne Voilà bon en tout cas Si cette vidéo vous a fait plaisir Vous savez ce qu'il vous reste à faire Vous laissez un petit commentaire Un petit pouce bleu Un petit like Qui bien entendu fera toujours autant plaisir N'hésitez pas à faire tourner La vidéo à la chaîne autour de vous Si vous pensez que le contenu Peut plaire à d'autres personnes De votre entourage Et pour aujourd'hui je vous laisse Je vous souhaite une excellente journée Passez une bonne journée Moi j'ai envie de le dire Portez vous bien Et je vous dis à très bientôt Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz